Au centre de l'Iran, dans les montagnes du Zagroz, vit une des dernières grandes tribus nomades de la planète, les Bakhtiars. Ils effectuent deux fois par an des périples éprouvants entre leur territoire d'estivage et d'hivernage. Depuis 30 ans, leur nombre est en constante diminution, malgré des traditions fortes et spectaculaires. Difficile de rivaliser avec les mirages de la ville. Pourtant, ce peuple fier et indépendant s'appuie sur un socle millénaire, constitué par de grandes familles et des clans. Convaincus que leur culture et leur tradition sont les garants de leur survie. Nous sommes à côté de Shelgerd, en plein cœur du territoire Bakhtiars. Farzad Alirani vient rejoindre son père, qui est réuni devant sa maison d'estivage avec plusieurs membres de sa famille. Les hommes portent le choura, le manteau traditionnel en laine de mouton. Farzad, 25 ans, salue ses cousins, ses oncles réunis autour de son père et deux de ses femmes. Farzad, 25 ans, salue ses cousins, ses oncles réunis autour de son père et deux de ses enfants. Haj Loraz B'gale n'est pas n'importe qui. C'est un ran, une sorte de chef de clan très respecté qui réunit plusieurs familles. Il y a 15 ans, le ran possédait plus d'un millier de bêtes, des moutons et des chèvres surtout, qui permettaient de faire vivre de nombreuses familles. Réuni ici à l'époque autour de ses fils, il se plaignait déjà de la sédentarisation progressive de son peuple. Farzad, à gauche, n'avait que 10 ans. Il va grandir dans une des villes de la vallée, à char et cordes, tout en passant ses étés en estivage. Les Bactiars séjournent pendant l'hiver avec leurs troupeaux dans le sud-ouest du pays, au Rousistan où il fait chaud. Au printemps, ils migrent tous vers les montagnes en altitude autour de la rivière Courang et du village de Tchelgerd. Le Rousistan, notamment dans sa partie montagneuse, est bien irrigué par la rivière Karoun. À Lali, en cette mi-avril, la température dépasse allègrement les 30 degrés. Dans cette petite bourgade, de nombreux nomades qui ont passé l'hiver au chaud s'apprêtent à partir pour Tchelgerd et ses environs. Farzad, qui travaille désormais avec son père, fait le point sur les familles qui vont partir. Routes et chemins carrossables se sont multipliées ces dernières années. De nombreuses familles effectuent désormais le kouch, cette migration saisonnière en camion ou en voiture. Farzad, avant de partir, passe chez Ali Ghebi. Il est apiculteur, son miel est de toute première qualité. Alors ce miel, il est différent on dirait. Ah oui, il est vraiment plus fort. Ce miel vient du Rousistan, alors que l'autre vient de la vallée du Kourang, où je suis l'été. Les abeilles vont sur ces différentes fleurs. Là-bas, ce sont des buissons. Ici, c'est sur un arbre que l'on appelle le connard. Les abeilles butinent sa fleur et le goût est complètement différent. C'est très sauvage et très bon. Les ruches sont prêtes à partir. Elles feront le voyage en voiture. Majdé Souleymane est devenu une petite ville. Il y a 15 ans, il y avait encore de nombreux petits hameaux tout autour, où les nomades passaient l'hiver. Depuis, le gouvernement a incité les nomades à se sédentariser. Des immeubles sont sortis un peu précipitamment de terre, prêts à accueillir l'afflux de Bakhtiars. Mais la greffe a du mal à prendre. Les nomades se retrouvent désœuvrés et sans ressources. Plusieurs immeubles sont encore vides. Sur les routes, le couch vient de commencer avec la méthode traditionnelle. La famille est les tentes sur des mulets. Le bétail est les bergers marchant à allure soutenue pendant deux à trois semaines. Alors que d'autres entassent tout dans un camion pour faire le trajet en huit heures environ. La famille Husseini n'est pas encore prête à prendre la route. Ils doivent encore tondre une partie du troupeau. Farzad est intéressé pour leur acheter quelques bêtes. Ils se servent d'un instrument qui remonte à la nuit des temps, le kara. Ce sont deux lames mobiles qui frottent l'une contre l'autre en prenant appui sur un bâtonnet en bois. C'est le bon moment pour leur tondre la laine. La qualité est optimale. On va d'abord faire peser tout ça. Certaines bêtes sont encore minces, d'autres sont plus grosses. Les plus minces, on les a laissées brouter encore dans la montagne avant de partir pour la transhumance, pour qu'elles prennent des forces. Les plus minces, on les a laissées brouter encore dans la montagne. Suivant les bêtes, on peut faire entre 1 et 2 kilos, tout dépend de la qualité de la laine. Si la laine est bien épaisse, ils pourront la vendre à un bon prix. Une ressource indispensable pour compenser la baisse du prix de la viande. Ça prouve que c'est de la bonne laine, regardez. Cette qualité est parfaite pour les manteaux. Il devrait se mettre en route d'ici 2 à 3 semaines pour rejoindre la vallée du Kourang. A côté, deux femmes fabriquent un djoul, un tapis de sel pour les ânes et les chevaux. Ceux-ci-couperiel, un tapis de sel pour les taux d'affaires. Le sentier qui mène au col du Chal Mounar est envahi par les troupeaux en mouvement. Le koutch est bien lancé. Farzad part lui aussi en direction de Shelgerd pour repérer les moutons de qualité et acheter quelques têtes. Alors lui, c'est vraiment un cousin de ma famille. Et puis curieusement, il s'appelle aussi Alirani, Alirani tout comme moi. Notre famille et la sienne, nous sommes voisins au Rousistan. A la tombée de la nuit, Farzad accepte l'hospitalité de la famille Sarderi. Le patriarche est un proche de son père. Ils sont installés juste après le col. L'altitude apporte une fraîcheur relative et ils ne partiront que dans 15 jours pour Shelgerd. J'espère que mes enfants vont pouvoir changer de vie. Je souhaite qu'ils continuent à faire des études et d'aller en ville parce qu'ici, sous la tente, ce n'est pas ça. Il y a quelques années, le téléphone portable a fait une irruption brutale dans la vie des nomades. Il a été très vite adopté. La vie ici est quand même meilleure. L'air est pur. Même si on a des problèmes parfois à vivre sous une tente, en ville, il y a la pollution, le bruit. C'est difficile à supporter. Je ne peux pas vivre en ville. Ma vie, c'est comme ça, au grand air. En ville, ils n'ont rien de tout ce qui nous entoure. Et je ne pourrais pas vivre comme ils font. Avec la fraîcheur du petit matin, la femme d'Ismaïl a dû réchauffer la pence dans laquelle elle prépare le lait fermenté, puis le beurre. La fille aînée approche les 15 ans. Elle sait que l'école va s'arrêter pour elle et que dans quelques mois, son père va la marier. La fille a été réchauffer la pence dans laquelle elle a été réchauffer la pence dans laquelle elle a été réchauffée. En atteignant la vallée de Chimba, on constate que les enfants de nomades vont encore à l'école pour une quinzaine de jours. Certains marchent plus d'une heure pour atteindre les deux seules salles de classe des environs. Aujourd'hui, en raison de la pluie, il y a à peine la moitié des élèves. D'ordinaire, ce conteneur est bondé. Nous avons les enfants pendant environ six mois, de l'automne au milieu du printemps. Ce sont tous des enfants de nomades. Les premiers gros cols annoncent l'entrée dans la province du Tcharmal-Kurang. Les différents groupes qui font route vers Tchelgerd suivent avec inquiétude la météo. Certains vont emprunter des cols en haute altitude et ils n'ont aucune envie de se faire bloquer par la neige. C'est le cas de la famille de Zahra Norouzi. Les bergers ralentissent le rythme pour que les moutons profitent de l'herbe qui pousse ici à profusion. Farzad profite de son passage à Chamangouli pour rendre visite à Fatima Saderi. Elle produit des tchouras, des manteaux de très grande qualité. Le sien commence à être un peu fatigué. Suivant la richesse et la difficulté du graphisme, on met environ 25 jours pour le fabriquer. Ça peut aller à 14 jours lorsque les dessins sont plus simples. J'ai peur que l'on soit parmi les derniers à savoir fabriquer ce genre de manteau. Personne ne veut prendre la suite. Vous voyez, ça, c'est un manteau de grande valeur. Le travail est très soigné, la qualité est très bonne. La manière de le tisser, c'est ce qui fait la qualité. J'aime bien m'amiller tous les jours, on va dire en style occidental, en jean et en t-shirt. Mais ce type de tenue, avec en particulier ce manteau, et surtout avec ce niveau de qualité, on l'utilise en définitive de moins en moins dans la vie courante. Moi, je le mets plus pour des occasions où on se retrouve entre bakhtiars, ou encore pour des fêtes ou des réunions de famille. Au-dessus du col de Chali, Farzad aperçoit Youssef Itamos. Il est sur la route depuis 10 jours. Il a 150 chèvres et 80 moutons. Il marque une pause pour que le bétail profite. Ouais alors, d'où tu viens ? Anderkar, à côté de Majid Suleiman. Et tu es arrivé quand ? Ça fait 10 jours que je suis arrivé. Et là, les bêtes, elles profitent alors ? Je suis venu du sud avec mon bétail pour trouver de la bonne herbe. Il n'y avait pas assez à manger, c'était trop sec. On est là, dans cette montagne, surtout pour le bétail. Là, elles peuvent aller n'importe où et trouver à manger. Et pourtant, il y a d'autres endroits, non ? Non. Là, il y a de plus en plus de champs cultivés. Et on doit payer sur certains champs pour faire brouter. Il y a beaucoup de soucis dans ce métier. Le camion, ça ne me convient pas. C'est pas à cause du prix, c'est parce qu'il fait trop chaud. Et c'est pas bon pour les bêtes. Et sur le parcours, elles peuvent manger correctement. C'est pas bon. Pour ceux qui ont choisi les chemins pour accéder au col, la pente est bien raide. Goudarz Eydari est à la tête d'un troupeau de 1700 bêtes. C'est un proche de la famille de Farzad. Son troupeau est magnifique. On arrive du Rouzistan. Je suis un nomade de Charikord. Je viens d'Adjari, dans le sud. Et depuis quand vous êtes parti ? On a commencé le Kouch dix jours avant le nouvel an de Norouz. On a déjà passé dix jours sur la route. On a mille bêtes. Ah oui, mille bêtes. Et pourquoi tu ne les emmènes pas en camion ? Je ne peux pas transporter mille bêtes par camion. On le fait de manière traditionnelle. Ah oui. Et là, tu vas dans quelle direction ? On veut aller vers Sébestoun. On va aller à Sébestoun. On est parti vers 5h du matin et on ne sait pas à quelle heure on va arriver. Je suis très heureux de toutes ces journées passées sur le Kouch. Plus de 90% des gens que j'ai croisés me connaissaient, moi ou ma famille. Je me présentais comme le fils de Hadj, le Habs Ghalé. C'était très gratifiant pour moi. Même si tout n'est pas si simple dans ce style de vie. Une grande partie des 700 chèvres a évité la route, empruntant une combe où il y a encore de la neige. Plus au sud, les familles et les troupeaux sont également en route vers Tchelgerd. Ce chemin permet de profiter des lacs des environs, des retenues d'eau artificielle qui avaient été créées pour l'irrigation. Saïd Ramezzani vient d'arriver avec 5 autres familles. Il prévoit de rester à Ghelugerd pour environ 6 mois. L'herbe est finalement bonne et abondante. Les bêtes semblent en pleine forme. Ces chiens de berger sont à la fois très résistants et performants. Mais ils peuvent s'avérer très dangereux face à un inconnu. C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent migrer en camion. Moi, je préfère marcher. C'est plus sûr pour les moutons. Ils se font moins mal. Et c'est plus sain pour eux. Ils font un peu d'exercice. J'aime la vie d'un nomade. C'est un style de vie qui me convient. Depuis 10-15 ans, je vois un changement dans le temps qu'il fait. Il pleut moins. Mais d'un autre côté, il fait plus froid. Pour s'avancer vers Tchelgerd, Farzad embarque dans le camion de Ghazan Fardpour Nadeh Ali, un cousin de son père. Il en est à son deuxième aller-retour de la journée entre Sarend, à côté de Lali, et Tchelgerd. 6 à 7 heures de route à chaque fois. Ghazan est fatigué. Mais il a encore une bonne dizaine de jours d'aller-retour devant lui. Les hommes sont arrivés en camionnette en même temps que la première partie du bétail. « Enlève ça, démonte-le. Regarde ce qu'il veut. Enlève le pied de l'animal. » « Pour Ghazan Fardpour, il n'y a pas de temps à perdre. Il doit repartir vers le Rouzistan pour une nouvelle rotation. Farsad, lui, s'arrête à la maison d'été de son père. En complément du bétail, il prévoit d'y développer plusieurs types de cultures. » « D'ailleurs, tout autour de la maison de mon père, il y a plein de champs. J'ai aussi de la famille qui possède des terrains par là-bas. Et mes deux oncles sont ici, de l'autre côté de la route. J'ai commencé à faire pousser ici des herbes et des plantes dont on se sert dans la cuisine. Et j'espère pouvoir les vendre à la coopérative de Faribors. Ces herbes sont fragiles. On les appelle kamas. Je protège toute cette parcelle. Nous les mélangeons avec du riz. C'est vraiment très bon. Ça, c'est le calaf. Ça pousse en montagne. C'est très traditionnel ici. Je fais des tests. Moi, je pense que ça va marcher. Sur cette parcelle, il fait pousser depuis trois ans du safran. Il doit être patient. Les résultats sont prometteurs, mais lents. Farzad rejoint le centre de Tchelgerd. Il est invité à une cérémonie de fiançailles, la balai-bouroum. Le mariage devrait avoir lieu pendant la saison des mariages, c'est-à-dire à la mi-septembre avant de repartir pour l'hivernage. Mohamed Solimani a 24 ans et sa future épouse, Touba Balipu, en a 19. Et puis, il se passe à toute l'évernage. Le mariage devrait être alors être un peu plus à la fin du froid. Sous-titrage L'O à la fin de 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 la fin, C'est le fait que ça a foutu dans la fin de 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 la fin. C'est parti. Hommes et femmes sont séparés par un mur et une bâche rudimentaire. Les femmes dansent entre elles avec les enfants. De leur côté, les chefs de famille doivent se mettre d'accord sur la valeur de la mariée en cas de divorce, c'est-à-dire la somme que devra verser la famille du mari en cas de problème. Ce qui a été convenu est reporté sur un livret. Mohamed, le futur époux, salue tous les chefs de famille présents. Les deux fiancées vont maintenant signer le livret, scellant ainsi la première étape avant le mariage. Farsad s'est levée à l'aube pour retrouver la famille Norouzi, croisée sur les berges de la rivière. Ils vont tenter aujourd'hui de passer le redoutable col du Zardekou à près de 3800 mètres d'altitude. Son aide sera la bienvenue. Nous attendons les nomades ici. Ça, c'est le Zardekou. Là où les nomades vont passer. Ils voulaient passer aujourd'hui. Je suis venu à leur rencontre à 5 heures ce matin. Mais apparemment, ils ont eu un problème. Il y a énormément de neige encore au col. Les mules et les animaux ne pouvaient pas passer. Donc je pense qu'ils vont réessayer demain. Même si ce n'est pas sûr qu'ils y arrivent, il y a trop de neige. Et j'espère qu'ils vont y arriver, à se creuser un passage. Le lendemain matin, Farzad décide de monter plus en avant encore dans la montagne pour aller à leur rencontre. Après quelques heures d'attente, le troupeau surgit dans la neige. Ils ont effectivement été bloqués par la neige. Dans cette partie de la montagne, les ours sont nombreux et dangereux. Les fusils sont indispensables. Ils arrivent de des foules du Rosistan, avec 300 chèvres et 450 moutons. Plus robustes, les chèvres sont à la suite. Ce sont les femmes et les hommes avec les mules et les chevaux qui ferment la marche. Mes parents et grands-parents étaient nomades. Je suis aussi nomade et j'aime ça. Oui, je suis vraiment très fatiguée. Ce passage de col, il est vraiment très difficile. On a dû dégager le col pour pouvoir le franchir. Il était plein de neige. Sans les pelles, on ne pouvait pas passer. On a dû dégager la neige et ça a été long. À 3000 mètres d'altitude, la neige est encore présente. Il reste encore le passage délicat de la rivière. On a dû dégager. On a dû dégager. C'est parti. C'est parti. On met un mois pour faire le trajet. On va aller s'installer dans la vallée du Kourang. Tous les agneaux pourtant bien protégés ne survivront pas à cette marche interminable. Il reste une longue face à affronter avant d'atteindre les premières vallées. On a eu des problèmes. Il y a des voleurs qui nous ont pris des chèvres, juste là-bas, en bas de la vallée. Je pense que c'était aussi des nomades. Le père est mort. Zahra, la mère, dirige les opérations. Ils vont passer la nuit ici à la Belle Étoile. J'ai sept fils et trois filles. Ils sont tous nomades. Ils font la même chose que moi. Toute la famille travaille comme nomade. Est-ce que je suis fatigué ? Non, pas du tout. J'aime bien ma façon de vivre. Mais là, aujourd'hui, ça va, tout roule. Malgré les difficultés là-haut dans la neige. Je fais ce que mon père et mon grand-père faisaient. Ils étaient nomades. Peut-être qu'un jour, nous allons nous installer quelque part. Et ne plus bouger. Dans les vallées en contrebas du Zardekou, la famille Zorali s'est installée depuis plusieurs jours. Ils sont arrivés par camion. Gébipour a 45 ans. Il n'a que 50 moutons. Farzad a déjà repéré quelques têtes. La transhumance à pied est vraiment exigeante physiquement. C'est fatigant. J'ai toute une famille avec moi, avec une personne âgée. Et je n'ai plus de mules ni d'âne. C'est pourquoi je la fais par la route, avec un camion. J'aime tout dans la vie de nomades, en particulier la nature. J'aime être avec les moutons. J'aime le travail de la terre. Sans oublier le bonheur que nous avons ici. Même si la vie de nomades est très difficile, pour la majorité d'entre eux, je pense qu'ils sont heureux. Le niveau de vie est quand même très faible lorsque l'on vit ainsi. Ils n'ont quasiment rien. Alors qu'en ville, le niveau de vie est nettement supérieur. La vie de nomades, ce n'est pas une belle vie. Il y a beaucoup de difficultés. On ne se repose jamais, pas d'eau, pas de douche, pas de toilette, rien. On est nomades parce que nous sommes obligés. Mais vous avez une maison à terrasse, dans le Rosesan ? Oui, nous avons une maison là-bas, mais on doit suivre nos moutons. Nos enfants restent là-bas. Ce n'est pas une bonne vie, nomades. Et donc, il n'y a rien de bien ? Oui, c'est bien. Mais c'est surtout bien pour les hommes. Pas pour les femmes. Les hommes, ils s'en fichent. Pour la plupart des familles, Schellgerd est le terme de ce long périple. A 2300 mètres d'altitude, sa physionomie a changé au fil des années. Beaucoup de nomades se sont sédentarisés. Mais les problèmes de fond demeurent, notamment pour accompagner les nomades, souvent sans ressources dans leur nouvelle vie. Fariborz est issu d'une grande famille de nomades aujourd'hui sédentarisés. Son grand-père était un ran respecté. Il est installé avec sa famille dans une maison du centre-ville. Il va se présenter aux élections municipales et souhaite mieux aider les nomades. Je suis un nomade à l'origine. Je pense que dans le futur, nous serons moins nombreux. Mais nous n'allons pas disparaître. Fariborz retrouve volontiers Farzad et des amis sous une tente pour fêter les arrivées des nomades. Sous-titrage Société Radio-Canada Les nomades aujourd'hui ont besoin d'aide et d'assistance, notamment pour tout ce qui touche à la santé. Ils commencent à trouver ce qu'il faut, mais si je suis élu comme maire, je souhaite les aider. Il faut aussi maintenir cette vie et cette culture nomade. La culture et le folklore bakhtiar sont importants pour le développement du tourisme dans la région du Shah Arma'al et du Kourang. Pendant ce temps, les arrivées se poursuivent tout autour de Tchelgerd. Farzad se rend maintenant à une cérémonie à la mémoire d'un nomade décédé l'an passé. Les familles, les clans arrivent en groupe. Leurs noms sont annoncés aux haut-parleurs. C'est une cérémonie du souvenir, un an après le décès de ce garçon. Il y a eu un crime passionnel, avec de lourdes peines de prison à la clé. Et nous essayons de réunir les familles pour qu'elles tentent de se réconcilier. C'est dans ce genre de circonstances que l'on peut constater la structure complexe des tribus bakhtiars, et surtout leurs forces. Des clans entiers se déplacent avec le ran à leur tête. Une issue va pouvoir se négocier, en échange vraisemblablement d'une forte somme d'argent. C'est une cérémonie. Farzad n'a pas vu la famille Moussaï depuis un moment. Rahmat, le père, s'est sédentarisé depuis longtemps dans le village de Nalèchkanon. Aujourd'hui, il est ingénieur, et Sanguima, son épouse, est une experte dans la fabrication de tapis. Ce n'est pas un tapis de facture typiquement bakhtiars. Il va surtout être utilisé à l'intérieur d'une maison. Toute la laine des pelotes provient des moutons, et toutes les couleurs utilisées sont naturelles. En général, j'ai besoin d'un an pour fabriquer un tapis, mais ça peut prendre jusqu'à deux ans. Le tapis, une fois achevé, sera vendu soit en direct, soit par la coopérative de Tchelgerd. « Bon alors, quand tu étais nomade, malgré les difficultés, tu avais une meilleure vie que maintenant ? » « À l'époque, on avait vraiment une vie difficile. On prenait de la pluie, aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable. » Rahmat connaît le père de Farzad. Un ran est un personnage important encore aujourd'hui. « Je pense que chaque tribu doit avoir un homme important à sa tête. Parce qu'il aura ainsi la possibilité d'aider les familles du groupe, et de leur venir en aide si besoin. C'est important d'avoir un chef. En haut du village de Tchelgerd, Fariboz Ghibi a transformé un ancien bâtiment en musée et en coopérative. Il y expose toutes les productions des familles des environs, dont les tapis de Sanguima. Il explique aux visiteurs de passage les particularités de chacune des pièces qui sont à vendre. Cette région du Kourang et Tchahar Maal commence à attirer des touristes qui visitent les environs et s'intéresse à la culture bakhtiare. J'ai créé cette coopérative pour montrer ce qu'était la culture bakhtiare. Et aussi pour avoir des ateliers qui produisent de l'artisanat et les aider à le vendre aux touristes iraniens et aussi à ceux qui viennent de l'étranger. Nous sommes en septembre. L'automne approche à grands pas. Les récoltes se terminent. Ali Ghibi, l'apiculteur de l'Ali, vient de passer l'été en altitude. Il commence à ranger les ruches pour se préparer à repartir. En 15 ans, il a vécu plusieurs changements importants dans sa vie. Le premier grand changement dans la vie de nomade, ça a été pour la transhumance, que l'on pratique de plus en plus par la route, en camion, alors que pendant des siècles, nous avons marché. Et c'est forcément plus facile. Le deuxième point, c'est l'arrivée du téléphone portable. On peut désormais communiquer avec nos familles, même si elles sont au Rousistan de l'autre côté, ou si elles sont en déplacement, on peut les localiser, on peut parler avec elles. Le téléphone portable a été un gros progrès dans la vie des nomades. En cette fin septembre, la saison des mariages bat son plein. Il y en a quasiment tous les jours. La danse des foulards rassemble les invités autour d'une grande ronde. Farzad vient représenter son clan. Le fusil reste un attribut viril incontournable. Il nous renvoie à l'époque où les Bakhtiars étaient de vaillants guerriers. De plus en plus, la famille de la mariée protège le visage de la jeune femme. Afin qu'elle ne soit pas vue ou photographiée. Une tendance plutôt récente, que l'on observait moins il y a une vingtaine d'années. Dans d'autres mariages, la danse du bâton occupe une place importante. Un jeu d'adresse, où il s'agit de fouetter les chevilles de son adversaire avec un bâton. Le mariage le plus curieux va être celui de Fariborz, le futur maire de Tchelgerd. Il se marie en ville à Charikord, parce que sa femme est une citadine, tout en conservant les coutumes Bakhtiars. Sa femme d'ailleurs, on ne l'apercevra que quelques secondes avant qu'elle ne s'engouffre avec sa voiture dans un bâtiment clos, réservé aux femmes et aux enfants. On ne la reverra plus. Farzad devra patienter plusieurs heures avant de pouvoir féliciter Fariborz, tout seul, sans son épouse. Mon grand-père était un grand chef de tribu, très exigeant. La coutume, la tradition était de séparer hommes et femmes, quelle que soit la nature de la manifestation. Et c'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui pour mon mariage. Le père de Farzad, le ran, habite désormais en ville, dans la vallée, dans un bel appartement. Ses femmes continuent à cuisiner à même le sol. Quand on était nomades, on était les rois du monde. Mais là, on vit en ville. On n'est plus rien. On discutait parfois avec une centaine de personnes autour de nous. Il y avait du monde qui nous suivait. À Tchelgerd, les caravanes sont en train de repartir par l'école vers le sud, toujours moins nombreuses. Les camions ont repris leur route où on entasse pêle-mêle, bétail, mobilier, femmes et enfants. D'ici dix ans, le nombre de nomades va encore sérieusement diminuer. Le mode de vie a changé. Il y a aujourd'hui de plus en plus de routes. On ne sait pas ce qui va se passer, mais les nomades vont continuer à bouger et à se déplacer. Mais l'avenir reste incertain. Mais la main, c'est là, c'est une autre story. Sous-titrage Société Radio-Canada